et bien bonjour à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 online et on va aller acheter et customiser la cheval Taipan qui est l'une des deux nouvelles super sportifs qu'on a eu aujourd'hui j'ai acheté la NTT XXR tout à l'heure et là c'est au tour de la cheval Taipan de faire son entrée dans mes garages donc je vais tout de suite la commander et la faire livrer dans le garage de fonction 3 et un petit truc que j'ai pas compris c'est que là juste avant je voulais vendre la Penetrator et elle me disait que je pouvais pas la vendre puisque j'avais déjà vendu une autre voiture juste avant sauf que la voiture que j'ai vendu avant c'était la Infernus et vu que ces deux voitures que j'ai acheté moi même normalement j'aurais pu les revendre mais à mon avis ils ont patché ça à force de faire des glitchs et tout maintenant on peut vendre une voiture toutes les 45 minutes même si c'est une voiture qu'on a acheté et pas une voiture de la rue et je trouve que c'est un petit peu dommage donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette cheval la conception dirigée par l'humain appartient au passé voilà ce qui arrive quand on licencie tout le département de R&D c'est quoi R&D ? je sais pas et qu'on laisse un super ordinateur seul avec un manuel sur la mécanique des fluides numériques et quelques gigabits de hentai résultat final conduire une taille pan c'est se mettre entre les mains d'un culte froid et impitoyable dédié à la vitesse pure et aux formes improbables voilà donc pour moi ça serait un mélange entre deux voitures l'avant ça ressemble un petit peu à la saline S5S Raptor et l'arrière je dirais que c'est une NSC Venom F5 donc peut-être une NSC les gars donc voilà pour moi ça serait ça après dites moi en commentaire si vous connaissez la voiture exacte en tout cas elle est assez chère elle est à 1,980,000 donc quand même moins de 2 millions mais ça reste assez cher après avoir la customisation et la vitesse de pointe puisque c'est ça qu'on recherche nous c'est la vitesse même si moi je m'en fous un petit peu de la vitesse ce qui m'intéresse c'est vraiment la customisation puisque la FMJ et la Reaper ça a beau être des belles voitures on peut juste rajouter un aileron à la customisation et c'est vraiment dommage la Penetrator c'est quasiment pareil on ne peut quasiment rien faire dessus et c'est un peu dommage voilà c'est pour ça que la Penetrator je vais la revendre dans 40 minutes du coup hop on va aller chercher cette cheval Taipan je ne sais pas comment on dit Taipan, Taipan je ne sais pas c'est américain cheval du coup je dirais que ça se dit Taipan donc elle devrait elle devrait spawn ici normalement ah voilà ah elle est sympa ça fait un peu comme sur la ah bah d'ailleurs c'est les mêmes roues que la XA21 je crois c'est exactement les mêmes roues que sur la XA21 donc l'arrière est magnifique ah par contre la plaque là c'est moche j'espère qu'on va pouvoir retirer ça parce que c'est dégueulasse voilà donc l'intérieur on va voir ah c'est le même intérieur que sur oh je ne sais même pas je ne sais pas si c'est un nouvel intérieur ou si c'est un intérieur qui existait déjà ce qui est sûr c'est que ce n'est pas le même intérieur que la Proto et la Nero donc c'est peut-être un nouvel intérieur c'est une super sportif ça ouais parce que je trouve qu'elle n'a pas une bonne accélération j'espère qu'on va pouvoir changer ça ah ouais elle n'avance pas eh elle n'avance pas la bagnole je ne sais pas si c'est parce qu'elle est lourde ou quoi mais elle n'avance pas j'espère qu'une fois qu'elle sera customisée elle ira vachement plus vite puisque là elle est limite aussi rapide qu'une sportive même pas blindage hop frein à fond pare-choc pare-choc avant couleur 1 couleur 2 carbone ou compétition alors je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne sais pas si on met du carbone ou pas euh ah d'ailleurs il y a une couleur 2 déjà ça c'est intéressant une couleur 2 alors euh peinture classique moi je verrai du jaune en principal et du noir en secondaire ou peut-être l'inverse parce que regardez les roues ça change donc je vais plutôt mettre du jaune racing en secondaire et du noir en principal ouais je vais faire ça puis elle sera peut-être plus agressive on verra on dirait une McLaren un peu quand même mais ça n'est pas une c'est sûr qu'au niveau de l'arrière on dirait un peu une McLaren mais ouais je vais la mettre comme ça pour le moment on verra plus tard ensuite donc je disais il est pare-choc pare-choc avant couleur 1 couleur 2 ah couleur 2 ça fait classe ouais couleur 2 ça fait propre arrière couleur 1 secondaire ou intense ah on peut mettre du intense comme sur la la Entity XXR sauf que la intense c'est pas couleur 2 c'est la mage euh je sais pas bon on va mettre couleur secondaire allez voilà châssis qu'est-ce que c'est latéral carbone non moi je vais laisser du jaune moteur à fond surtout le moteur broc à libre double d'accord on en a 4 comme ça 4 comme ça ah j'aime bien ça les pare-chocs dans la calandre là je vais mettre ça tiens hop explosif non capot ventilé discret très ventilé une flèche lamelle couleur 2 carbone ou capot à lamelle performante ça j'aime bien je pense je vais peut-être prendre ça d'ailleurs ça rajouterait un petit peu de carbone quand même je pense que je vais prendre celui-là ah il y a des capots sympas un capot flèche comme ça j'ai jamais vu il y a des trucs sympas quand même sur cette voiture on va prendre celui-là éclairage phare xenon kit néon aux quatre coins et couleur jaune racing enfin jaune quoi ok rétroviseur ah tiens couleur 2 ou en carbone couleur 2 la plaque on peut pas retirer la plaque sérieusement c'est moche franchement c'est très moche intérieur bon je vais mettre peut-être un intérieur jaune racing pour que ça aille avec la couleur secondaire du coup ouais ça fait classe emblème de crew euh non toi ah toi carbone prise d'air prise d'air carbone toi peint toi ventiler alternatif et toi ventiler carbone ah c'est sympa ça c'est sympa parce que le logo il est rouge moi je vais prendre celui-là je pense celui-là voilà il classe celui-là merde j'ai failli la vendre bas de caisse couleur 1 couleur 2 rue 1 rue 2 ou intense euh franchement les deux-là ils se ressemblent beaucoup je vais prendre celui-là il est moins cher c'est le gros radin ah non j'ai vu la différence ouais donc je vais prendre celui-là parce que ouais ok aileron aileron custom ah a marqué cheval dessus pas mal aileron épais aileron LM aileron GT bah moi je voudrais bien un aileron avec du jaune dessus et celui-là il me paraît pas mal celui-là aussi il est classe c'est vrai mais je vais prendre celui-là d'ailleurs l'aileron de série c'est le même aileron que sur la tempesta j'ai remarqué ça allez on va prendre l'aileron GT suspension de sport transmission de course turbo à front oh fenêtre oh fenêtre putain tu vas pas me dire qu'on peut pas retirer la plaque là c'est moche comme ça sérieusement les gars ah non faut retirer ça ah je vais retirer ça moi obligé dans la plaque on peut rien faire je vais la mettre noire alors que ça enlèvera moins mais c'est moche sérieux une plaque là comme ça on peut rien faire pour l'enlever vraiment même pas si on change le toit ou je sais pas des fois on peut faire des trucs ah c'est moche la plaque comme ça c'est très moche franchement les rouges je vais les laisser d'origine mais là les gars franchement ils sont pas ils ont pas géré je vais laisser les fenêtres de série mais là non pas l'aileron la plaque d'immatriculation là ils ont pas géré franchement j'ai quand même la mettre je vais mettre ma plaque personnalisée mais ah là ils ont pas géré j'aime pas trop enfin c'est pas faut peut-être s'habituer mais moi j'aime pas j'aurais préféré carrément la retirer et du coup vu que j'ai mis la voiture noire on voit presque pas que c'est marqué cheval derrière enfin bref voilà on a fini de customiser cette cheval tépant après à voir si elle est bien en course ou pas elle a l'air très lourde quand même je sais pas si en course elle ira franchement regardez elle va pas vite pour moi elle va pas vite franchement tu mets une proto à côté c'est autre chose je sais pas on dirait qu'elle va pas vite du tout mais moi elle va pas vite là les gars rassurez-moi elle va pas vite sérieusement pour moi elle va pas vite bon si je la déglingue elle ira encore moins vite normalement mais bon je vais la ramener au garage avant de la casser plus mais je vais quand même regarder si les portes elles s'ouvrent enfin si genre il y a quoi qui s'ouvre ok juste les portes pas le capot pas le coffre rien du tout elle va pas vite sérieusement je sais pas c'est l'effet que ça me fait après à voir en course mais on dirait qu'elle va pas vite du tout enfin bref voilà je pense que la prochaine voiture que je vais acheter c'est la voiture de nascar la hot ring sur je crois qu'elle s'appelle comme ça et puis voilà les gars donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous souhaite à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace abonnez-vous